Une vie, une oeuvre, merci de nous retrouver. Nous parlons aujourd'hui de l'écrivain polonais Wittol de Gombrowicz, 1904-1969. Au printemps 2007, le ministre de l'éducation polonais avait décidé de supprimer Gombrowicz des auteurs obligatoires à étudier au lycée. Raison invoquée, son manque de patriotisme et la place qu'il fallait faire à des romans disons plus convenables. Il y a fort à parier aussi que la tension érotique palpable dans la plupart de ses romans n'était pas pour rien dans cette interdiction. Depuis, le temps a passé et la majorité a changé en Pologne. Ce fameux ministre de l'éducation s'est trouvé marginalisé et l'affaire de cette censure a eu paradoxalement pour effet de donner une seconde jeunesse à Gombrowicz en le nimbant dans un nuage de soufre et d'interdit qui fait qu'il est aujourd'hui plus joué qu'avant et réintégré à sa bonne place dans les programmes scolaires. Amusante fable de l'arroseur arrosé qui nous a donné envie à une vie une oeuvre de réécouter ce documentaire diffusé une première fois en 2007 au moment de la polémique. Ce qu'il faut d'ailleurs garder en tête pour en comprendre les premières minutes. Voici donc cette émission. Nous la devons à Christine Le Cerf et à Christine Robert. Dossier éducation, Vitkace, Gombrowicz, Goethe, Konrad, Kafka et bien sûr Dostoyevski sont le nom des écrivains qui devraient être retirés des manuels scolaires sur une proposition de Roman Guitrich, le ministre de l'éducation. Tout d'un coup, un ministre de l'éducation nationale, lui-même sous le règne des célèbres jumeaux Kaczynski, décide incroyablement au milieu de l'année dernière de supprimer du canon des programmes scolaires, c'est-à-dire non pas de supprimer tout court, on n'interdit pas les livres dans les librairies, on ne fait pas d'autodafé, je ne sais trop quoi, il ne faut pas non plus pousser, il supprime du canon des programmes scolaires, d'une sorte de liste officielle, un certain nombre d'écrivains, la liste est absolument extraordinaire, Goethe, je dirais, c'est moi qui commente l'allemand, Dostoyevski, le russe, Kafka, je dirais, le juif, et deux polonais qui sont justement les deux déserteurs à la Pologne, à la polonité polonisante, qui sont Joseph Konrad, que tout le monde connaît, et Vital Gomowicz. Les membres du gouvernement, pour justifier leur choix, sont en train de relire les auteurs, monsieur le ministre Guitrich vient lui-même de relire Transatlantique. J'ai eu beaucoup de difficultés avec les polonais qui m'ont attaqué. Très fortement, en disant que je suis un traître ou un antipatriote, etc., c'est absolument vrai, mais il faut ainsi dire que moi, je suis extrêmement violent, je suis un extrémiste dans mes relations avec la nation. Une vie, une œuvre, Vitold Gombrowicz, 1904-1969. Ah Gombrowicz, c'est un mec super ! S'il est en vie, j'aimerais faire du théâtre avec lui ! Alors, vous êtes-vous contre le retrait de Gombrowicz d'Emmanuel Scolaire ? Gombrowicz a été un très grand écrivain, et alors ? Il y en a beaucoup d'autres. Une liste, c'est une liste, chacun ses préférences. Moi, en tout cas, je ne suis pas prêt de mourir pour Gombrowicz. C'est Gombrowicz lui-même qui a fait sauter ce ministre insensé. Je trouve que c'est un scandale, depuis des années, Gombrowicz a accompagné des générations d'intellectuels polonais. Et maintenant qu'il doit être amputé des programmes scolaires, j'ai envie de dire des mots grossiers. C'est tellement grotesque, que je ne trouve même pas les mots qu'on peut interdire Gombrowicz, mettre sur la liste noire, que pour moi c'est impossible. Je ne trouve pas les mots, je trouve ça grotesque tout simplement. Ils sont devenus fous là-bas. La Pologne doit s'y faire. Vítol Gombrowicz n'est pas mort. Après des années d'exil et d'interdiction, celui qui voulait sortir le polonais de la Pologne pour en faire un homme tout court revient semer une joyeuse pagaille à la cour. Mais attention, l'affaire n'est pas aussi nationale qu'elle y paraît. À la place du mot Pologne, mettez Argentine, Canada ou Roumanie et vous verrez mes souffrances s'agrandir à la surface du globe, avait confié l'écrivain peu de temps avant sa mort. Et si nous étions tous des Polonais ? Emmenée par Rita Gombrowicz, l'épouse de l'artiste et accompagnée de quelques-uns des lecteurs les plus fidèles de Gombrowicz, nous irons d'est en ouest, du nord au sud, de Varsovie à Vence en passant par Buenos Aires, Berlin et Paris, suivant la cartographie réelle et imaginaire d'un homme perpétuellement exilé et d'une œuvre au visage toujours changeant. Nous devons nous y faire. Personne ne devinera jamais l'étendue de sa désertion. Rita Gombrowicz, je vous ai apporté quelques petites photos de famille. En effet, c'est la photographie de Vitolde à l'âge, de quel âge il peut avoir ? Sept ou huit ans peut-être. 1904-1911. Maushitsen, Radom, Boczechouf. Vitolde, avec sa mère derrière lui, le petit Vitolde... Qui s'appelait volontiers le fifis à sa maman. Le fifis à sa maman, le petit vitec, le petit ita, le petit toujours petit, en polonais on diminue, et lui ne pouvait pas supporter que sa mère l'ait étouffée avec ses sentiments. D'où peut-être, peut-être son asthme. Alors, le petit Vitolde, là-dessus, est à moitié endormi. Il s'ennuie profondément. Ça prouve qu'il détestait déjà les photos, mais surtout, la famille l'ennuyait. Et il y a tous les rapports aussi avec sa propre mère, dont il a beaucoup parlé dans son œuvre, que sa mère, il ne la détestait pas, mais il n'acceptait pas qu'elle se présente contraire. Elle s'imaginait être quelqu'un d'autre. Il disait qu'elle avait une forme désastreuse. Désastreuse. La forme, c'est la manière d'être. C'est-à-dire, elle se croyait amie des philosophes, grande, travailleuse, alors que c'était une femme de la noblesse, paresseuse et nerveuse. Et alors, quelle était la vie du jeune Vitolde dans ses diverses maisons ? Il habitait... Donc, il est d'origine de la noblesse terrienne. Ça, c'est assez typique de la Pologne. Donc, ses parents étaient aisés. Son père était d'origine lituanienne. Et sa mère était d'une bonne noblesse terrienne, originaire du centre de la Pologne. Et c'était une Kotkovski. Donc, c'est une famille très particulière parce qu'ils se mariaient entre eux. Donc, il y avait quelques petites folies dans la famille. Oui, il disait « je respirais la folie ». Ça a beaucoup, beaucoup impressionné Vitolde, qui en a parlé dans « Les envoûtés ». Maogojata Smorag, est-ce qu'il y a des expériences de l'enfance qui ont marqué l'écriture ultérieure de Vitolde Gombrowicz ? Très certainement. Gombrowicz naît dans un contexte noble, dans une gentillomière noble. Et dans ce contexte féodal, il est à part. Il est en dehors. Il est en marge. Il est déjà un outsider. Il a ce regard de côté. Il n'appartient ni au monde des jeunes gars de la ferme qui l'attire, avec lesquels il aimerait aller jouer et dont on le coupe. Il passe ses après-midi derrière la vitre en costume marin à regarder les gars de la ferme fouler l'herbe. Et en même temps, dans l'univers noblier, il est ridicule. Il n'est pas à sa place. Il est en deçà ou au-delà. Et ce regard de côté, cette distance qui naît à ce moment-là va se retrouver dans toute son oeuvre. Dès le premier recueil de nouvelles, Bakakai, publié en 1933, c'est son entrée en littérature. Et ce recueil de nouvelles, on peut citer par exemple la nouvelle Le danseur du maître Krakowski. Il s'agit d'un personnage qui est en dehors de la société. C'est un être malade qui dispose de beaucoup de temps, qui comble ses journées en allant regarder des spectacles d'opérettes. Il est atteint d'épilepsie. Ce sont les liens de Gombrowicz avec Dostoyevsky. Les notes d'un sous-sol, n'est-ce pas ? L'épilepsie de Dostoyevsky. Et donc, ce danseur du maître Krakowski, c'est l'individu, c'est le loup des steppes, c'est l'individu marginal, de côté, en dehors de la société, qui regarde le monde et qui est particulièrement sensible aux usages et au cirque social, si je puis dire. Et par exemple, j'avais demandé un jour à quelqu'un de la famille de Gombrowicz, maintenant, ils sont tous morts, mais je lui ai dit où vivait-elle Agnela, la servante, la cuisinière ? Mais elle m'a regardée, mais elle a dit dans la cuisine, voyons. C'est-à-dire qu'elle dormait dans la cuisine, c'était comme un animal qui faisait partie de... C'est tout à fait une autre mentalité. Et le jeune Vitole, ça l'a révolté depuis son enfance. Il ne voulait pas avoir ce privilège d'être un petit seigneur. Il trouvait déjà sa faute comme forme, comme manière d'être, en somme. Vitole, je pense, moi, je ne l'ai pas connu tout petit pour moi. C'est le mystère le plus absolu comment Vitole a pu être un enfant. 1911-1927. Versovi s'accompagnait. Versovi sola. Alors, jusqu'à l'âge de 12 ans, il a été élevé donc par des gouvernants et ils n'allaient pas à l'école. Donc, ils étaient éduqués en français, en allemand. La mère et le père aussi les aidaient. Et à l'âge de 12 ans, la famille a déménagé à Varsovie où Vitole a fréquenté le collège Saint Stanislas, un collège catholique où il y avait des aristocrates mais aussi des bourgeois et de tous les milieux mais surtout, c'était un collège réputé. Alors, expérience assez malheureuse. Il parle de ses tortionnaires, de ses écorcheurs. C'est-à-dire que Vitole était toujours le plus délicat, le plus petit et le plus provocateur. Il était un stratège, même tout petit. Rita Gombrowicz, une deuxième photo. Là, c'est Vitole tout seul. Vitole était... Il a toujours eu l'air très, très jeune. Mais c'était, je dirais, un jeune vieux comme moi. Celui que j'ai connu, c'était un vieux jeune. Il n'était pas vraiment vieux puisqu'il avait entre 59 et 64 ans. Il est mort à 64 ans. Mais c'est vrai que Vitole, par exemple, il disait quand il était jeune qu'il ne plaisait pas aux femmes parce qu'il n'était pas moderne. Il avait un côté désuet, un peu mal à l'aise. Beaucoup de gens parlaient de ses lèvres assez sensuelles qui tenaient de son père et de sa mère, qui lui donnaient ce côté... Il disait « Seigneur, mais crispé ». Oui. C'était sa timidité. Je crois qu'il ressemblait beaucoup au personnage de Fer du Douc qui était amoureux de la lycéenne qu'il regardait par le trou de la serrure. et qu'il ne lui plaisait pas. Alors, il y a une date quand même importante dans cet âge d'adolescence, c'est 1920. Oui, parce que c'était l'âge où il aurait dû aller à cette fameuse guerre contre les Russes, contre l'URSS, contre les Soviets. partout, la patrie t'appelle. Mais sa mère n'a pas voulu. D'abord, il était un petit peu jeune. Il avait 15 ou 16 ans, quelque chose comme ça. Mais il est entré dans la Croix-Rouge pour ce que les femmes font, des paquets et tout ça. Et lui, il dit que ça l'a marqué pour toujours parce qu'il ne se sentait pas à sa place. Il se sentait lâche. C'est l'origine de toute son œuvre. Bonjour, messieurs. Ah, voilà, Dominique. Bonjour, mon frère. Bonjour, Vitole. Écoute, vous pouvez plus Mme Jarlotte peut-être qu'on entendait. Et vous, Vitole ? Eh, moi, ça va. Vous avez commencé l'émission, là ? Octobre 1969, Michel Pollack filme Vitold Gombrowicz pour la télévision française. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que l'homme est suspendu entre Dieu et la jeunesse ? J'avais dû penser là une chose qui me paraît très importante, c'est que l'homme aspire par un côté à la maturité, à la plénitude, à être un être achevé, c'est-à-dire à être quelqu'un pareil au Dieu, n'est-ce pas ? Oui. Et d'autre côté, il est fasciné justement par la jeunesse. Pourquoi ? Parce que la jeunesse, c'est la vie. C'est la face ascendante. C'est la face où on devient chaque fois plus vitale. Et moi, je suis sûr que, par exemple, dans notre façon de sentir la beauté, on ne refusait la beauté classique, la beauté mûre, la beauté parfaite. pourquoi ? Parce que la perfection en lui. Maogo Jatas Morag. La fascination du corps chez Gomorraville, c'est quelque chose de très important et qui commence dès les premiers écrits. Son roman, publié en feuilleton en 1939, Les envoûtés, c'est un roman où on a une extraordinaire description de deux jeunes corps en train de s'enlacer lors d'une fameuse partie de tennis. Donc, la beauté du corps jeune, musclé, bronzé, dans les forts. Il y a dans Ferdi Durk, son roman de 1937, le personnage extraordinaire de la jeune fille moderne. La jeune fille moderne qui pulvérise tous les masques sociaux, toutes les gueules par son mollet. Et ça court toute l'œuvre. Pornographie, son roman argentin de 1960 est construit autour de la nuque du jeune homme qui apparaît tel une épiphanie lors d'une messe à laquelle le narrateur assiste, il s'ennuie, le ciel est vide, l'église se vide et tout à coup, le sacré qui se manifeste, c'est la nuque du jeune homme assis devant lui. Et tout le propos de pornographie, c'est détourner le jeune homme, la beauté, la gratuité de la sensualité a l'obligation militaire, ne pas en faire de la chair à canon, ne pas en faire un héros. Donc, c'est une sorte de très précise déconstruction du patriotisme, de l'héroïsme, de la virilité, de la virilité guerrière pour en faire pour en faire une sorte de beauté gratuite qui ne serait ni féminine ni masculine. Vitol, dans l'œuvre de Jean Genet, est-ce que vous voyez justement ce sens de la beauté dont vous parliez tout à l'heure ? Évidemment, pour moi, Genet, c'est un grand créateur et peut-être le plus grand artiste français, je crois. Parce quoi ? Parce qu'il a ouvert une nouvelle réalité. Des sortes que dans l'œuvre de Genet, nous avons justement à faire avec une beauté dégradée, une beauté, pour ainsi dire, sale, inférieure. et après, dans Genet, encore, il y a une autre chose qui me paraît d'une force extrême, c'est qu'il a lié la beauté avec la laideur. Vitol, 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 Vitol ! Ah ! 1927, 1939. Varsovie, Paris, Banus. Varsovie, Zakopane, Rome, Vienne. J'aime beaucoup cette photo de Vitol sur son fauteuil. Oui, ça c'est une photo des années... au début des années 30, sans doute. Vitol est en costume de tennis, c'était un grand joueur de tennis. C'est difficile de l'imaginer, mais il y a beaucoup de tennis dans son œuvre. On va en faire des doubles, que la partie de tennis... Dans les envoûtés. Dans les envoûtés. Il a même inventé une raquette pour gagner, pour tricher, une raquette pour gagner. Et il adorait, quand il jouait au tennis, observer ce qui se passait dans le club. Toujours les histoires de comportement humain. Et alors donc, quelle est sa vie ? On peut dire que c'est la vie d'un intellectuel, d'un artiste dans la Varsovie, des cafés, des cercles littéraires. de... Vous savez, nous, on ne connaît de Varsovie que la ville brûlée, détruite, la tragédie, mais le Paris, le Varsovie d'entre-deux-guerres, c'est un petit Paris, je crois. Et il y avait énormément de cafés, un peu la viennoise, et où tous les écrivains se rencontraient, c'était une ville extrêmement active. N'oubliez pas que ce sont les seules 20 années de liberté de la Pologne en 200 ans. Donc, l'entre-deux-guerres, c'est les années de liberté, de l'indépendance retrouvées, et Gombrowicz avec Schulz et Witkaczy, Vitolle était le plus jeune des trois, on les a appelés les trois mousquetaires parce qu'ils étaient des gens complètement d'avant-garde qui profitaient de cette liberté de la Pologne pour faire des œuvres nouvelles. Witkiewicz était aussi un fameux peintre, Schulz aussi, un grand dessinateur, ils inventaient une nouvelle manière d'être artiste. Bien que ce soit justement un écrivain qui cherche toujours à détruire la gueule que nous pouvons nous faire tous les uns les autres et qu'il se fait lui-même, on pense toujours à ce qu'est Gombrowicz, et alors je dois vous dire franchement que j'étais parfois inquiet parce que quand je demandais qui est Gombrowicz, comment est-il, etc., alors j'ai des gens qui m'ont dit c'est un personnage insupportable, vous allez voir, il est odieux, il y en a d'autres qui m'ont dit vous savez, il est extrêmement snob et mondain, il est très salonard, enfin bon, et ce sont des calomnies qu'on vous raconte. Michel Pollack, vous avez eu le privilège de mettre en image la gueule de Gombrowicz. Oui, ça a été pour moi un grand moment de ma carrière parce que j'ai fait cela en 1969 et malheureusement quand je suis allé le filmer, grâce en partie d'ailleurs à Dominique Deroux qui venait de faire un livre d'entretien, je n'avais pas l'admiration que j'ai eue ensuite. Malgré ça, ça a été un choc extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y avait une humanité de Gombrowicz qui m'a bouleversé et qui fait que je me suis attaché presque sentimentalement à lui. Il faut dire qu'il est mort trois mois après, il était très malade. Je connaissais très peu l'œuvre de Gombrowicz puisque j'avais lu, bon aussi, j'avais lu Ferdider qui est la pornographie, j'avais vu le mariage créé par Lavelli, je n'avais d'ailleurs pas aimé parce que sa mise en scène je la trouvais trop baroque et j'avais lu le premier tome du journal parce qu'il n'y avait eu que ça de publier. Je dois dire que mes affinités avec Gombrowicz n'est pas tellement dans le baroque de certains de ses livres. J'aime beaucoup Ferdider que je trouve que c'est un baroque extraordinaire et puis c'est un rêve là aussi que j'ai fait longtemps que je fais peut-être encore aujourd'hui que tout d'un coup je suis un adulte qui se retrouve à l'école avec des gamins et que je suis paumé parce que j'ai oublié le programme que si on m'interroge je ne sais absolument pas je suis terrorisé c'est un cauchemar et j'ai retrouvé complètement ça dans Ferdidurk c'est tout à fait étonnant. Ferdidurk c'est le grand roman de Gombrowicz où tous les thèmes sont posés c'est un roman publié en 1937 le héros narrateur de Ferdidurk Jojo est très comparable à Vitold Gombrowicz c'est le début de cette autofiction vers laquelle il ira dans les romans argentins le narrateur s'appellera désormais Vitold donc il est en tout point semblable à Gombrowicz il vient de dépasser la trentaine il vient de publier Mémoire du temps de l'immaturité le titre est exactement le même que dans la réalité et cet homme va être ramené sur les bancs de l'école par un prof un pion un prof de polonais et là on va avoir l'institution scolaire le dressage le formatage scolaire il y a le cucu et la cuculisation c'est à dire l'école qui infantilise il y a le viol par les oreilles donc cette espèce de discours idéologique qui dans les années trente bombarde les jeunes gens d'un côté le fascisme de l'autre côté le communisme il y a le duel des grimaces et toutes ces allégories corporelles sont une façon extraordinaire de dénoncer tous les tous les pièges sociaux qui se referment sur le jeune homme qui se referira de l'école trés... le at навер de l'école un peu plan par exemple je n'ai pas floubert je n'ai pas zola je n'ai pas bazzard Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose qu'on puisse être ici. Vous n'aimez pas Rousseau, les confessions ? Ah non, pas du tout. Je le certurerais certainement quelque part entre Kafka et les existentialistes. Parce que, comme vous le savez certainement, Gambrovitch critiquait tous les écrivains. Ramblais a été pour moi une énorme découverte. Et après Montaigne. Mais Montaigne, il m'a donné plutôt une faculté de résister. C'est-à-dire la possibilité de résister à la culture trop précise, trop intensive. Trop, trop brutale. Pour cela, je préfère par exemple les romans russes ou les romans allemands. Je préfère peut-être Thomas Mann que Proust. Je préfère Dostoyevski que Zola ou que Balzac. Et je préfère aussi quelque chose polonaise qui ne sont pas connues, hélas, mais qui sont, je crois, de grande valeur. Christophe Mrofcevic, j'aimerais que vous nous expliquiez à nous, auditeurs français, où se trouve exactement Gambrovitch dans la littérature, au sein de la littérature polonaise. Mais je ne dirais pas que Gambrovitch est apparu dans la littérature, n'aurait que de tradicions littérères polonaises. Et pour la Pologne, c'est un écrivain qui est particulièrement important. Et pour cela, il y a aussi un motif de l'école, de l'apprentissage. Parce que, en fait, c'est le seul écrivain qui ose s'attaquer à la polonité et à la critiquer ouvertement. Et il remet debout, pour ainsi dire, les polonais. Dans son journal, il a conseillé une très belle pensée, que nous, les polonais, qui, typiquement, kochent la liberté, on dit que les polonais aiment tellement la liberté, mais de façon stereotypée, nous devions arrêter, chercher à servir des gars. les grandes idées. Et se concentrer sur nos libertés individuelles. La liberté individuelle. Parce que plus un polonais se sentira libre, plus, la polonais, paradoxalement, sera libre. Et c'est pour cette raison que c'est un écrivain qui est extrêmement important et dont on a besoin dans la littérature polonais, dans la culture polonais. C'est un écrivain qui est un écrivain qui est un écrivain. L'entre-deux-guerres est une période fantastique, mais en même temps grosse de tragédie à venir. La Varsovie s'apprête à vivre des choses terribles, mais il y a déjà des signes annonciateurs. L'Anschluss, il parle d'une excitation dans la ville, qui se saisit de la ville. En passant par Vienne, il a vu des gens absolument hystériques qui criaient « Vive Hitler ». Donc Gombrowicz savait bien qu'il voyait venir la tragédie. La guerre était imminente, mais personne ne savait à quel moment elle serait arrivée. Personne ne savait que la guerre allait éclater exactement. Mais que Gombrowicz ait voulu tenter sa chance en fuyant, c'est évident. 1939, Gdenya, Buenos Aires. Il est parti le 29 juillet. C'est-à-dire, il est parti avec deux valises et il avait très peu d'argent. Il en avait pour quelques mois, de toute façon. Et surtout, il n'avait qu'un exemplaire de fer des dourques. Et en arrivant à l'Argentine, le 22 août, il y a eu le lendemain le pacte de non-agression entre Staline et Hitler. Alors, pour un Polonais, c'est évident que la guerre allait éclater immédiatement. Mais lui a choisi, avec lucidité, n'étant absolument pas capable de faire la guerre, il était d'ailleurs exempté du service militaire, de rester en Argentine. Les années de la guerre, Gombrowicz était incapable d'écrire tant qu'il ne savait pas si son pays existerait, s'en sortirait. Ça, il me l'a souvent dit et maintenant, nous savons qu'il n'a pas écrit parce que d'abord, il était trop misérable. Il s'échappait d'un endroit à l'autre, il n'avait pas de sous pour payer. Il a vécu dans un endroit de miséreux où on lui faisait livrer une bouteille de lait par jour. Enfin, il est très discret sur Gombrowicz en général, sur ses propres souffrances. À vous lire, une des premières choses qui frappent, c'est que non seulement votre œuvre est la réflexion d'un exilé, mais de quelqu'un qui se voulait, avant même l'exil, exilé. Est-ce que je me trompe ? Certainement. Dans certains sens, vous avez raison. Alors, si vous dites que je suis exilé, évidemment que oui. Premièrement, je suis un exilé politique parce que je ne veux pas revenir maintenant à cause du régime communiste en Pologne, mais aussi dans un sens spirituel. C'est-à-dire que je suis un écrivain, je veux, en tout cas, être un écrivain universel et dépasser ma situation particulière de Pologne. Même je ne voudrais pas être un écrivain européen seulement, de sorte que je plante toujours des problèmes universels, et d'autre part, disons, ma philosophie est de dépasser la nation. Je suis, dans un certain sens, un anti-patriote. J'exige que les Polonais, au moins l'élite culturelle de Pologne, l'adaptent une certaine distance envers Pologne. Qu'ils ne soient pas trop patriotes, qu'ils ne s'identifient pas trop avec les Polonais. Enfin, dans un mot, j'exige qu'un Polonais soit un homme et non un Polonais. Alors, dans ce sens-là, naturellement, je suis un exilé un peu partout, parce que je ne suis jamais identifié avec les choses locales, les nations, les cultures, disons, particulières, mais plutôt, je suis tendu vers une culture universelle. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez ouvert un livre de Gombrowicz ? Oui, 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 tout à fait. Mais c'était en France. Quand j'ai quitté la Pologne, c'était encore un pays communiste. Gombrowicz n'était pas imprimé, édité en Pologne. Maogojata Kalinowska. Moi, je me retrouvais dans certains récits. Là, j'avais un sentiment que je comprends. Je comprends sa situation, ce qu'il pensait, ses difficultés, son mal-être. J'étais comme lui, un peu. Il était tellement pauvre que... C'est dans son journal que j'ai lu ça. Ça m'a beaucoup marquée, parce que j'avais peur que ça soit arrivé à moi aussi. Il disait qu'il mangeait la nourriture pour les chiens de sa voisine, qui donnait à manger à son chien. Donc, il était plus rapide que son chien. Et moi, je me suis dit... Quelque part, j'ai eu peur que ça m'arrive aussi. Les gens si exceptionnels, qui crèvent de faim, ça fait peur aussi pour les gens ordinaires comme nous, comme moi. Pour lui, l'exil était une libération. Il est enfin devenu lui-même loin de son milieu, de sa famille, de cette fameuse Pologne, même si Gombrovius était patriote à sa manière, parce que, à travers la langue, sa patrie, c'était sa langue. Il a toujours écrit en polonais, jusqu'à sa mort. C'était impensable qu'il écrive dans d'autres langues. Il m'expliquait justement que le polonais est beaucoup plus concret, qu'on peut faire des diminutifs, des augmentatifs, entre guillemets. Et lui, je crois qu'il était le grand maître de jouer avec les mots et d'en tirer tout le jus, toute la saveur. Il inventait beaucoup de mots. Beaucoup de mots polonais qu'il employait sont passés dans le langage. Donc, il a transformé, je crois, la langue polonaise. 1939-1963. Buenos Aires. Tondil. Goya. Rio Parana. Santiago. Buenos Aires. Alors là, je vous ai amené une photo magnifique. Il est presque solaire. Il est comme illuminé de la lumière du sud de l'Argentine au sein d'une réception à la banque où il a travaillé pendant sept ans. Gombrovich a travaillé dans une banque polonaise, attention. Parce que je ne crois pas qu'on aurait supporté son comportement dans une banque espagnole ou argentine. Parce qu'il était l'enfant gâté. Parce que le directeur de la banque, surtout sa femme, Madame Nowinska, avait lu Ferdidurk et connaissait sa valeur d'une certaine façon. Donc, on lui a permis d'écrire à la banque. En 1947, il est resté donc sept ans à cette banque. Il a écrit tout de suite, en profitant de la situation, en fumant, il a écrit le transatlantique et il a terminé le mariage. Le cœur de ce livre transatlantique, dans mon souvenir, c'est le chapitre 8, si on veut s'y reporter. Jean-Pierre Salgas. Jean-Pierre Salgas est un chapitre où un personnage fait une théorie de ce qu'il appelle la filistrie, qui, je crois, est un concept extrêmement important, qui est à la fois une description de l'Argentine et une description, en fait, de la Pologne par ricochet. La filistrie, c'est quoi ? C'est le règne des fils, à la différence de la patrie qui est le règne des pères. Et que veut dire, évidemment, Gombrowicz, à travers cette fable de la filistrie qui est prônée par le personnage, y compris d'ailleurs comme utopie sexuelle, c'est évidemment que les patries sont mortes et qu'il n'y avait pas de nation pure, de nation comme la nation polonaise, etc. Et quand Gombrowicz dit « Je veux sortir le Polonais de la Pologne pour en faire un homme tout court », vous dites « Il ne s'attaque pas seulement à la polonité, il ne fait pas que détruire une idée nationale, il invente aussi presque une nouvelle forme d'organisation géopolitique, d'humanité qui a presque anticipé notre mondialisation ». Oui, c'est ce que je crois. C'est-à-dire, finalement, aujourd'hui, j'avoue que je pense, et je pense fondamentalement, que c'est le livre, je pensais qu'il avait été écrit en 1947, c'est le livre le plus étonnant qui décrit l'état de notre monde, du monde dans lequel nous nous trouvons, qui est un monde absolument filistrique. Donc il faut prendre très au sérieux cette phrase, à la place du mot « Pologne », « Mettez Argentine, Canada, Roumanie », on peut ajouter « France ». Et vous verrez mes souffrances s'élargir jusqu'à une bonne partie du globe. Combrovitch est noyé dans ce Buenos Aires, où il est réduit à la solitude la plus totale, il habite les petites chambres d'hôtel, et voilà ce qu'il écrit. Dimanche, une tragédie, j'ai déambulé sous la pluie, chapeau rabattu sur les yeux, col du par-dessus relevé, mains enfuies dans les poches, puis rentré chez moi, ressorti pour acheter quelque chose à manger, et je l'ai mangé, point. Une espèce de poème blanc qui livre la solitude à l'état pur. Mais on pourrait s'enfoncer dans le pathos, on pourrait s'enfoncer dans une espèce de tristesse vertigineuse. Donc pour désamorcer, comme toujours, Combrovitch terminera ce passage par une petite phrase légère. Il fait une mine, une grimace, une pirouette pour dire « mais tout ça, il ne faut pas le prendre trop au sérieux ». C'est ce qui fait le style de Combrovitch. Vitold Combrovitch a parlé du miracle argentin. En effet, l'Argentine, ça a représenté quelque chose d'extraordinaire, une sorte d'explosion du soleil. On pourrait parler de la trilogie de l'exil chez Combrovitch. Ces trois romans, les deux premiers publiés en Argentine, « Transatlantique » 1953, « Pornographie » 1960 et « L'édifice se clôt » par Cosmos, publié en 1965, déjà de retour en Europe, écrit essentiellement « Avance ». Il était entouré de beaucoup de jeunes dans ces cafés argentins. Il n'avait qu'à paraître quelque part et les jeunes arrivaient. Comment vous expliquez ça ? Parce que j'ai fait la même chose à Royaume-en. Tous les jeunes, on allait vers Vitold. C'était Charles Chaplin, il était peint sans rire. On l'aimait, il était à sa manière compliquée mais sincère. C'était quelqu'un, on aimait qu'il soit authentique comme ça. C'était quelqu'un, on aimait qu'il soit authentique comme ça. 1959, Vitold Gombrowitch lit un extrait de son journal à la radio Free Europe. Et quand je rouvre le journal, que j'ai beaucoup à noter, chaque fois je me dis, mais mon Dieu, quel génie il a pour dire un truc. Vous voyez, cette fameuse page où il met lundi-moi, mardi-moi, mercredi-moi, jeudi-moi, vendredi-moi. C'est rien, mais dans le contexte du journal, mais c'est formidable. On a tous eu des moments de notre vie où il n'y avait que ça qui comptait, moi, 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 et c'est dérisoire. Premièrement, moi je suis une personne qui est à la fois très orgueilleuse et très humble quand même. Alors moi, je veux parler seulement à mon propre nom. Ce qui à la fois est une attitude plutôt humble, n'est-ce pas, parce que je ne me considère pas un professeur, un conducteur des gens, mais à la fois c'est aussi une attitude orgueilleuse, parce que c'est une attitude souveraine. Moi, j'ai le droit de dire ce que je suis et ce qui m'intéresse, ce qui m'appassionne. Et ma littérature est basée sur cela. Elle est une expression de mon moi. Moi, ce n'est pas le journal qui m'a attiré. C'est la pornographie, déjà parce qu'il avait un titre, parce que c'était publié par Nadeau, parce que c'était invraisemblable. Pierre Paché. Mais le journal chez Gomorowicz, c'est quelque chose de très particulier, parce que c'est un journal, si on veut, ce n'est pas un journal qui a tenu comme on le fait pour soi-même. C'est une entreprise qu'il a montée avec la collaboration du directeur de la revue des migrations polonaises, Kultura Kedroj, qui consistait, dans chaque livraison de la revue, à publier une série de notations prétendument quotidiennes, donc intitulée « Mardi, mercredi, jeudi », mais sans que ça corresponde véritablement à des moments où il aurait noté cela. C'est un livre d'un comique d'une puissance incroyable. Il tenait apparemment beaucoup à ce journal, puisque dans son testament, il a demandé à ce qu'aucune publication ne se fasse en Pologne qui ne soit pas précédée du texte intégral de son journal. Oui, enfin, là, il y a un point un peu particulier que les spécialistes pourraient éclairer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Vitoldo Gombrowicz est devenu une puissance à lui tout seul. Comme il le dit lui-même, il a eu conscience d'être l'équivalent d'un État, surtout dans le destin politique et culturel de la Pologne. Or, le gouvernement polonais communiste, à un certain moment, a voulu mettre la main sur le journal et en présenter au public polonais des versions, à certains égards, restreintes ou orientées. Et Gombrowicz a voulu garder le droit de publier le journal tel qu'il l'entendait. D'ailleurs, déjà avec le directeur de Kultura, il s'était chamaillé beaucoup pour exiger que le journal paraisse tel qu'il l'écrivait. Un passage, Rita, que vous aimez particulièrement dans le journal ? Oui, j'aime beaucoup ce petit passage, mais que je ne veux pas commenter, que je demanderais peut-être à Pierre de commenter. Je mets des chiffres au hasard, mais j'estime qu'il serait judicieux d'associer des chiffres à chaque nom, de façon qu'on puisse connaître non seulement le nom d'un homme, mais aussi sa place parmi les autres. Bon, je ne sais pas ce que ce passage t'inspire. Sa parole a une autorité très particulière qui m'inspire beaucoup d'admiration, parce qu'il est incroyablement inventif et précis, et en même temps, aucune soumission. L'admiration, c'est ce que j'aime dans la Gromovitch depuis que je l'ai découvert, c'est que l'admiration ne nous diminue pas, en quelque sorte. On mesure évidemment la distance énorme qu'on a avec son manque de talent face à cet homme si doué, mais comme on le voit faire en même temps, comme le baron de Crac qui se hisse hors de la boue en se prenant lui-même par la peau du cou, alors c'est extraordinairement encourageant, je trouve. C'est la vitalité même de la pensée, de l'imagination. C'est un type d'écrivain en ce sens, je dirais, incroyablement tonique, incroyablement vivant. C'est ce qu'il y a chez lui qui m'a tellement touché, c'est qu'il arrive à ne jamais se prendre au sérieux, ce qui est rarissime dans l'histoire de la littérature. C'est le contraire de Nietzsche qui se prenait pour un génie, et de tant d'autres, et de Goethe et de beaucoup d'autres. Il y a chez lui constamment une autocritique et un regard double. Il se voit être le penseur, il doute, en même temps il est très sûr de lui dans sa façon de critiquer le comportement des gens et leur façon de penser, mais en même temps il y a un doute permanent chez lui, c'est ce qui est d'ailleurs très émouvant, il ne faut pas oublier, donc il a été redécouvert, ou il a été même découvert, que très tardivement c'était déjà un monsieur vieux et fatigué, quand on a commencé à le lire en France et en Europe. Il y a quelque chose que les Français ont un peu de mal à accepter, qui est justement cette forme de dérision, ou de ricanement, d'authenticité à tout prix, qui fait que par exemple il va écrire contre les poètes, ce que j'adore, c'est un texte que je trouve absolument irrésistible, qui va écrire contre Dante, qui va se moquer des expositions de peinture, il y a dans le journal je crois un passage absolument irrésistible, où il dit qu'est-ce que c'est que ces gens qui sont là penchés sur un carré que Laurier, et ils sont là, ils sont en extase, mais tout ça c'est dérisoire, il y a une espèce de volonté de démystifier, les Français n'aiment pas trop ça, ils aiment bien la Gloriole, il y a un sérieux Français qui est redoutable. Il faudrait vraiment que les gens lisent plus Gombrowicz quand même. Gombrowicz a été pour moi un écrivain initiatique. Le cycle composé de Ferdedurk Transatlantique, La Pornographie et Cosmos, c'était en quelque sorte pour moi une transcendance montante, une fascination constante qui me procurait une sorte d'ivresse. Le dramaturge Christiane Loupa. Quant au journal de Gombrowicz, que je pourrais qualifier d'insolite, d'extraordinaire, je dois avouer que j'y revenais sans cesse, je le réalisais régulièrement. J'étais attiré par cette sorte d'égotisme agressif, cette espèce d'égotisme critique, cette mise à nu, car en vérité nous sommes tous des égotistes. Gombrowicz démasque le vrai moi. Malgré les grands mensonges forgés par la culture depuis des siècles de notre histoire chrétienne et européenne, si on essaye actuellement de censurer Gombrowicz, de le rayer des lectures scolaires, c'est au fond la poursuite de cette lutte pour préserver tous ces mensonges. Lars von Trier a dit « Tout écrivain écrit avec son fou intérieur ». Le style de Gombrowicz, c'est justement ce fou intérieur. Lorsque nous nous mettons à écrire, nous relâchons cet autre qui est caché en nous. ce style de Gombrowicz, c'est ce fou intérieur. et chaque piste a écrit un peu de variateur. 1963-1969. Barcelone, Marseille, Paris, Berlin, Royaumont, Vence. Alors là, j'ai une autre photo qui, si la photo tout à l'heure était solaire, celle-là me semble très sombre. Parce que c'est la photo de Berlin. Et là, il est, si vous regardez bien, au loin, on voit le mur, il y a le mur et on voit la Pologne. Il a cette phrase et cette sensation, « À Berlin, c'est l'odeur de la mort ». Parce que pour lui, c'était, imaginez un écrivain polonais qui n'a jamais revu l'Europe, qui était absent, comme il disait, il était affranchi de l'histoire, absent depuis 1939, avant que tout ne soit détruit. Il revient et il est au cœur de la tragédie. Et je l'ai rencontré deux mois après cette photo, à Royaumont. Donc, après Berlin, c'est l'arrivée en France ? Voilà. Il était, comme il dit, plus mort que vif. Et comme il était trop fatigué pour retourner directement en Argentine, il a fait une halte à Royaumont, près de Paris, que ses amis, Maurice Nadeau, son éditeur, Constantin Jelensky, son ami, lui ont dit, « Va te reposer à Royaumont, c'est une ancienne abbaye, tout près de Paris, on viendra te voir. » Et voilà. Moi, j'étais étudiante, je faisais une thèse de doctorat en lettres sur la littérature française et j'ai vu arriver Vitolp. Et très peu de temps après, vous racontez qu'il vous demande « Voulez-vous partir avec moi ? Êtes-vous ponctuel et organisé ? » Vitolp faisait toujours passer des examens. Puis, il ne fallait jamais que ça ait l'air d'une histoire d'amour sentimentale. Ça, ce n'était pas possible. Il fallait que ce soit une sorte d'organisation, de voyage. Voilà. Et nous sommes partis ensemble et nous sommes restés ensemble jusqu'à la fin de sa vie. Aujourd'hui, vous avez eu le prix international des éditeurs. Au théâtre, il est joué dans le monde entier. Vous êtes traduit dans tous les pays. Malgré cela, est-ce que vous estimez que vous pouvez vivre de votre plume facilement, que les éditeurs ont les égards qu'il faut à votre égard ? Et moi, je ne peux pas avoir de grandes prétentions parce que je suis un écrivain pour un public, disons, limité. Je crois que ce qui restera de Gombrowicz quand on referme ses livres, c'est cette voix qui résonne. Maintenant, moi, je peux vivre de mes revenus, mais pourquoi ? Parce que j'ai vu de mon travail accumulé d'une trentaine d'années. Cette voix, ce grain de la voix très particulier, je crois que cette voix de Gombrowicz, cette voix du journal que l'on peut relire en ouvrant quelques pages par-ci, par-là, reste, demeure quand on a refermé les livres de Gombrowicz. Vous n'avez pas le sentiment que c'est venu un peu tard ? Évidemment, pour moi, c'était un peu triste parce que non seulement l'âge, mais aussi la maladie ne me permet pas de profiter de toutes ces choses-là, mais j'avais toujours le sentiment que l'art ne peut pas donner du profit. Il y a un art pour lequel on est payé et un autre pour lequel on paye. Il avait un projet vers la fin de sa vie qui n'a pas vu le jour, qui était une histoire sur la douleur entre un homme et une mouche. Oui, il voulait faire comme il voulait, ce qu'il écoutait beaucoup, les coitueurs de Beethoven. Et il voulait faire au théâtre ce que Beethoven avait fait dans un coitueur. Donc, il voulait un seul personnage qui soit confronté à une mouche qui souffre. Votre plus beau souvenir de Witold Gombrowicz, Rita? J'en ai tellement. C'est les cinq années que j'ai passées avec lui. Je ne sais pas, une anecdote qui vous reviendrait particulièrement aujourd'hui. quand il envoyait, on dit pas envoyer la main en français, vous dites saluer comme ça. Quand j'allais me promener sur la place avec le petit chien et lui était à la fenêtre et qu'il m'envoyait comme ça, il faisait un geste de grand seigneur tout seul dans son appartement qui regardait sa petite femme, son petit chien par la fenêtre. Il ne pouvait plus descendre. Oui, il ne pouvait plus descendre. Il était comme isolé parce qu'il avait trop d'as pour redescendre deux fois et remonter l'escalier. C'est une sorte de salutation par-delà le temps et l'espace. C'était une vie, une œuvre Vitold Gombrowicz Avec Rita Gombrowicz, Maugoszata Kalinikowska, Christiane Loupa, Christophe Movcevic, Pierre Paché, Michel Polak, Jean-Pierre Salgas, Maugoszata Smorag. Traduction Eva Paulikowska Texte lu par Thomas Baumgartner, Piotr Blomski, Renaud Dalmar et Maugoszata Kalinikowska. Enregistrement Marie-Dominique Bougot, Émilie Perre et Ariane Herbé. Mixage Véronique Amiau. Une émission de Christine Lecerf et Christine Robert. C'était une vie, une œuvre aujourd'hui consacrée à l'écrivain polonais Vitol de Gombrowicz, 1904-1969. Une émission de Christine Lecerf et Christine Robert, diffusée une première fois le 20 septembre 2007 et que vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, conserver par devers vous grâce au podcast lequel demeure disponible durant une année entière. La semaine prochaine, notre émission sera consacrée à l'écrivain et cinéaste Guy Debord, membre fondateur de l'international situationniste et qui a conceptualisé la notion de société et du spectacle laquelle a connu depuis une fortune, vous le savez, extraordinaire.